Donc bonjour et bienvenue chez Spareka, aujourd'hui nous allons vous montrer comment réparer un smartphone. Aujourd'hui sur celui-ci nous allons voir comment remplacer l'écran, celui-ci est brisé en haut mais reste fonctionnel. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Pour faire ces réparations, nous vous conseillons quelques mesures de sécurité, ne pas faire ça sur un seul homme en quête, ne pas faire ça non plus à proximité d'appareils électriques qui pourraient être allumés et nous vous suggérons également de prévoir les outils à la bonne taille et de ne pas faire ça avec n'importe quel matériel. Donc là on voit que l'écran s'allume effectivement, pour commencer on va le débrancher. C'est un iPhone qui a déjà été ouvert, on peut notamment voir le petit adhésif qui est ici. Dans le cas où l'iPhone n'a jamais été ouvert, on vous conseille d'utiliser une petite ventouse car un adhésif d'étanchéité sera sur le pourtour du téléphone entre le châssis et l'écran et du coup l'application de chaleur également avec par exemple un sèche-cheveux ou un décapeur thermique peut être utile. Ne pas le faire de trop près, l'écran pourrait se détériorer et se tâcher. Là dans le cas présent on va changer l'écran, dans d'autres cas de réparation on ne change pas systématiquement l'écran et pour autant on ouvre celui-ci pour accéder à l'appareil. Pour commencer je vais retirer les deux petites vis de sécurité avec un tournevis pantalogue. Pour me faciliter la tâche je vais respecter un schéma de démontage. Je vais mettre au plus loin mes vis retirées en première et au fur et à mesure je reviens vers moi. Quand ceci est fait, avec un outil on va venir faire levier. Attention de ne pas le faire n'importe où. Sur les écrans d'iPhone à partir de la génération 7, une petite encoche est prévue au niveau de l'écran ici. J'ai à présent passé mon outil, je retire ma ventouse et avec un outil nylon cette fois je vais venir couper et retirer l'adhésif sur le bord de l'écran. Je n'ai plus besoin de cet outil qui pourrait être dangereux pour certaines pièces. Et je vais finir de venir décoquer notre écran de son châssis. Tout le tour. Alors sur certains modèles une petite coche est présente en haut. Donc on va avoir besoin de venir glisser l'écran sur lui-même pour venir le sortir de la coche. On peut notamment les voir ici sur le bord de l'écran nous avons les positions de placement. A partir de là sur l'iPhone 8 Plus on va l'ouvrir sur le côté nous permettant d'accéder à l'appareil. Plusieurs types de vis peuvent être présentes dans cet iPhone. Nous allons avoir du cruciforme qu'on appellera également Philips 2 et du tree wing. C'est un format assez courant chez Apple à partir de l'iPhone 7 qui va être trois petites branches. Plaque de rétention qui permet aux nappes plates de rester branchées à la carte mère en toutes circonstances. Là encore je respecte mon schéma de réparation. En premier nous avons juste ici la nappe de la batterie. On va venir glisser notre petit outil pour venir la lever. Pareil pour les nappes de l'écran. On va venir les retirer là encore avec un outil nylon. Jamais d'outil métaux. Voilà notre iPhone est à présent désassemblé. Nous avons sur l'écran ici notre touche lecteur d'empreintes, notre home touch. Ici notre haut-parleur, la caméra frontale que nous allons venir retirer. Nous avons également une plaque ici que nous allons venir déporter sur notre nouvel écran. Sur notre nouvel écran, donc en l'occurrence celui-ci a déjà une plaque. On va donc pouvoir venir présenter notre bouton home et notre caméra de façade ainsi que le haut-parleur. Là encore je respecte un schéma de démontage en positionnant mes vis proportionnellement à la façon dont je l'ai retiré. Sur cette partie là effectivement la vis peut être aimantée par le haut-parleur qui est à côté. Ce n'est pas très grave mais ça peut être un petit peu dérangeant à la manipulation. Comme on peut le voir sur le nouvel écran, on a un petit adhésif ici pour maintenir notre caméra. On va donc avoir besoin d'un peu d'air chaud pour venir facilement retirer la carte électronique. Ce qu'on appelle la carte secondaire, en fait elle contient le micro de façade qui intervient quand vous êtes en haut-parleur. Elle contient le capteur de proximité, ce qui fait que votre téléphone s'éteint quand vous l'avez à l'oreille, enfin au minimum l'écran. La caméra de façade et le haut-parleur. On y retrouve également des composants je pense de Face ID qui permet le déverrouillage de vos appareils par votre visage. Voilà, donc je vais appliquer la chaleur plutôt par le devant parce que l'adhésif est en dessous. On va chauffer un peu globalement comme ça mais on va éviter le plus possible directement les composants. Un seul cheveux pourrait très bien faire l'affaire, l'idée étant d'avoir quelque chose d'un petit peu chaud. Et on peut voir que maintenant la carte est venue tout facilement et toute seule. Je vais tout de suite la boule déportée sur l'autre pièce pour éviter qu'elle prenne la poussière. Je n'ai pas besoin de récupérer de composants ici car ils sont déjà présents sur ce nouvel écran. Quand je parle de composants je pense à cette petite lentille en plastique qu'on retrouve sur cet écran. Je pense également à la grille dite mèche. Cette petite grille qui vous permet de recevoir le son. Le changement d'écran a aussi cette vertu de changer cette grille. Dans de nombreux cas la grille est pleine et obstruée de poussière et peut nuire à l'audio de votre appareil. Là je suis en train de la retirer. On peut voir ici qu'on ne voit pas de lumière à travers cette grille ou un tout petit peu ici. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Et ça c'est ce qui empêche le son d'être clair lorsque vous avez une conversation. Également sur cet écran nous avons en bas notre bouton home. Qu'on va venir libérer de sa plaque de rétention. Alors celui-ci est assez fragile et a posé problème dans les premières années de présence. Quand l'iPhone 7 est sorti notamment et que nous étions dotés de ce type de bouton là, il a posé problème dans de nombreux cas. Quand celui-ci était plié à la manipulation. Donc là encore on va suggérer d'une part de sécuriser le démontage à l'aide d'un outil nylon. Donc là en l'occurrence le bouton n'est plus collé comme il l'est à l'initial. Donc je vais venir m'aider de mon doigt en maintenant le dessous et en soulevant avec mon doigt. Sinon on peut malheureusement venir plier les pinces, enfin les puces qui sont ici. Et ça pourrait empêcher le fonctionnement du Touch ID. Donc toujours avec votre sèche-cheveux si nécessaire. Ça peut vous aider à manipuler sans avoir besoin d'appliquer de force ou de torsion sur les composants. La sortie du bouton se fait par l'avant. Donc on va venir libérer la nappe et passer le bouton à travers. Maintenant que j'ai celui-ci en main, on va directement venir le positionner sur notre nouvel écran. Ok, j'aurai préalablement retiré le film si je veux pouvoir passer l'ouverture. Ah, il est à présent à plat. Je soulève notre petite nappe de branchement pour la mettre à sa place. On a ici une petite coche qui vient se positionner sur un petit éton plastique. Ce qui nous permet de déduire que notre pièce est correctement posée. Et je peux à présent venir, en maintenant la nappe du bas, venir rebrancher. Voilà, notre bouton est à présent branché. Je vais m'intéresser à nouveau à la partie haute. Je vais venir retirer notre petite protection plastique. Pour commencer, on va venir encore une fois. On a des petits tétons ici et ici. On retrouve les encoches sur la nappe. Donc ça, c'est ce qui va faire la conduction électrique de notre haut-parleur. Donc on va venir les positionner proprement. À l'aide de la pince, je vais un peu appliquer l'adhésif. Notre adhésif qui était présent ici vient de prendre. Et alors, j'ai la petite garniture plastique transparente qui est restée sur notre composante. Donc je vais venir l'enlever de notre capteur de proximité. Et à partir de là, on peut replier ce capteur en essayant d'éviter de mettre les doigts dessus directement. Et on va venir le loger. J'essaie de faire ça au plus clair pour la caméra. On va venir le loger à l'emplacement prévu sur le nouvel écran. Je vais pouvoir venir présenter mon haut-parleur. J'ai repositionné la caméra frontale à sa place. Et avec la plaque de rétention que je vais glisser comme ceci, elle est maintenant en place. Je n'ai plus qu'à la revisser en respectant mon schéma de démontage. Alors celle-ci se positionne en dessous ici. Donc on va venir d'abord la glisser en dessous. Voilà, maintenant que mes deux vis sont bien positionnées ici, ça vient écraser. Je vais commencer par la plus extérieure. Ce sera plus facile. Alors sur certains écrans, vous n'aurez pas la plaque de précédemment installée. Il vous faudra vous équiper, je pense, c'est ça, du tri-wing pour venir désassembler ces trois vis. Ces deux vis-là, retirez la plaque. Faites bien attention quand vous la repositionnez à laisser la nappe qui est ici en dessous de manière à ce qu'elle soit protégée à son emplacement. Car dans le téléphone, vous avez un emplacement ici bien précis. Donc si votre petit bloc gris qui est ici n'est pas positionné correctement, quand vous allez replacer l'écran, vous verrez des traces bleues sur celui-ci où ce sera difficile pour fermer l'écran. Voilà, donc d'où l'importance de bien le positionner. Ça peut être gênant à la suite de la réparation. Maintenant que j'ai tout repositionné, je ne vais pas tout de suite refermer mon téléphone. Je vais commencer par brancher ma rallonge de bouton home, mon écran. Donc pour venir positionner notre nouvel écran, on va venir positionner la nappe la plus en dessous en première. On présente à peu près. Voilà, là à présent, il est correctement branché. On va venir prendre notre seconde nappe pour le brancher. Voilà, mes deux nappes sont à présent branchées. Je vais venir brancher également notre carte secondaire qui permet, comme je le disais tout à l'heure, le fonctionnement de la caméra du haut-parleur. Voilà, donc là, mes nappes sont à présent toutes branchées. Je vais juste reposer rapidement notre écran. Je me suis assuré que la batterie était branchée, oui. On va allumer celui-ci. OK, donc à présent que notre iPhone s'est allumé, on va pouvoir repositionner nos composants. Le plus sécurisant sera quand même de venir débrancher notre batterie ou éteindre notre appareil pour manipuler pendant que l'appareil est éteint. On va venir remettre notre écran. Donc, comme elle allait, on va d'abord venir enclipser la partie haute, comme ceci. Quand c'est fait, on va pouvoir venir encocher des deux côtés et on va aller avancer jusqu'au bout. Il est à présent correctement positionné. On va pouvoir venir installer nos deux vis de sécurité au bas de l'appareil. Voilà, nos deux vis de sécurité sont correctement repositionnées. Notre iPhone fonctionne à nouveau. Donc, on va s'assurer que notre Touch ID fonctionne bien et on s'assurera également du fonctionnement de la caméra de façade, du capteur de proximité et du haut-parleur, car ce sont les composants que nous avons manipulés. Nous avons à présent réparé cet iPhone 8 Plus. N'hésitez pas à suivre nos autres vidéos. J'espère que celle-ci vous a plu. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada